Musique Aujourd'hui je reçois Moana Oura qui vient nous parler de ce superbe spectacle. J'ai eu la primeur d'y assister samedi dernier, merci déjà. C'est avec plaisir, oui. Alors redonne-nous le titre. Le titre de ce spectacle c'est Teruha Mamaya. Donc. Alors Teruha Mamaya c'est un spectacle d'abord qui a été écrit par Patrick Amaru. Il y a une première fois donc une demande du conservatoire artistique donc via son directeur Fabien Dinar pour nous produire là-bas. Parce que depuis l'année dernière ils sont en charge donc des spectacles qui se passent au Marais Ararao. Et donc avec Mathéata nous avons réfléchi à un spectacle. Mathéata Le Gaïc. Mathéata Le Gaïc qui est donc la chef de groupe de Toakura. Nous avons réfléchi ensemble donc à un spectacle qui pourrait se prêter au majestueux site du Marais Ararao. Et nous sommes tombés d'accord donc sur Teruha Mamaya. Nous avons décidé ensuite de prendre un auteur puisqu'il ne faut pas dire d'écrit. C'est la base même donc de la conception. Mais vous aviez déjà l'idée de partir sur les Mamayas. Alors les Mamayas on redonne un petit peu ce que c'est pour nos auditeurs. Alors les Mamayas historiquement on est situé à peu près au 19e siècle donc en 1827. C'est qu'ils ont été catégorisés comme une secte à l'époque qui à un moment donné ne se reconnaissaient plus dans le christianisme et sont allés dans les vallées pour revenir au rite ancien. Voilà. Donc ils se sont opposés à la nouvelle religion. Ils se sont opposés à leur manière et il y avait aussi une espèce de syncrétisme à l'intérieur du clan des Mamayas. Donc il y avait la présence de Jésus-Christ et en même temps les anciens dieux polythéistes. Ah donc ils avaient fait une petite mixture quand même ? Voilà effectivement. On remarque qu'il vaut mieux s'adjoindre on ne sait jamais si Jésus-Christ était un peu plus fort que les autres. Il vaut mieux en avoir plus que pas assez non ? En fait historiquement comment cela s'explique c'est que c'est Patine un pasteur qui s'appelle Théo donc de la paroisse du temple de Paufey. Donc un Polynésien. Un Polynésien oui et qui ne se reconnaissait plus dans le christianisme parce que le christianisme interdisait tout simplement les rites anciens. Et puis il fallait couvrir les femmes, ils étaient arrivés avec tout le puritanisme anglais quand même. Voilà interdiction des tatouages, interdiction de la danse et voilà couvert du coup jusqu'au main. C'est un peu les intégristes dont on a des images islamistes un petit peu quand on nie le corps. C'est exactement ça, on fait le reproche aux intégristes aujourd'hui, ce qu'on a fait il y a à peine un siècle. Et qui ont été faits aussi il y a deux siècles, il y a trois siècles, chaque fois que les gens arrivent ils donnent leur nouvelle religion. Et surtout c'est que c'est une religion à l'époque qui était très puritaine. Exactement et puis qui avait un autre regard sur la société et ils étaient venus avec un regard qui était extérieur, qui n'a pas essayé de comprendre justement les rites et les pratiques, les us, les traditions du peuple qui était colonisé à cette époque et qui a tenté effectivement d'imposer ses codes, ses lois, sa vision des choses. Bon parce qu'il faut reconnaître aussi que dans l'ancien temps il y avait quand même des rites où il y avait quelques sacrifices avec des choses qui n'étaient pas toujours aussi agréables pour les gens du peuple. Qui n'étaient pas agréables pour les gens du peuple mais qui faisaient partie d'une certaine culture de la société. Donc effectivement les sacrifices, les moments de liesse on va dire de réjouissance et d'injouissance. T'as quand même l'œil qui brille quand tu dis ça. Mais voilà ça fait partie d'une époque donc j'y étais pas. Je te sens comme un regret pour les scènes de liesse. Un regret et puis en même temps un respect surtout. Donc voilà, donc ce spectacle c'est pour montrer un petit peu ce qu'il se passait. Alors moi là où j'ai été émerveillée c'est la façon dont vous avez intégré le site complètement puisque l'arrière-plan, la montagne, vous l'avez investi avec les danseurs et même le texte, les acteurs puisqu'il y a des comédiens aussi. Il y a d'excellents comédiens qui ont déjà montré tout leur talent dans d'autres spectacles et d'autres groupes et nous avons justement voulu mettre en avant ces acteurs-là, mettre en avant l'ensemble des danseurs et surtout épouser un peu cette nature qui se trouve dans ce site. Et il était important de redonner une autre dimension à ce site et le faire exprimer par toute sa majestuosité encore une fois. Ah mais c'est réussi en tout cas, moi j'ai adoré, d'ailleurs je n'étais pas la seule. Et donc il va avoir lieu tous les samedis de juillet ce spectacle. C'est exactement ça, donc tous les samedis du mois de juillet à 16h au Maréararhou. Lorsque le soleil descend un peu. Exactement, juste à la bonne heure où le soleil descend tout doucement et accompagne ce spectacle jusqu'à sa fin. C'est magnifique. Alors on m'a demandé où trouve-t-on les places ? Alors les places se trouvent dans les deux carrefours Aroué et Punaouia. Elles sont au prix de 2000 francs. 2000 francs, on a essayé avec Mathéata de proposer au directeur du conservatoire un tarif moins élevé que d'habitude. Nous avons réussi, donc il a accepté la demande. Donc 2000 francs... Oui, parce qu'il n'y a quand même pas que trois danseurs. Oui, alors il n'y a pas que trois danseurs, il n'y a pas que trois participants. On est en tout 140 participants pour exprimer justement ce thème Terrohama Maya écrit par Patrick Amaru. 140 participants, il faut les habiller également. On a le talent d'Agathe Le Gaïc, qui est la maire de Mathéata, qui a confectionné et qui a pensé sur tout l'ensemble des costumes. Et il faut savoir qu'Agathe a remporté des premiers prix au Heiva, premier prix du Grand Costume, premier prix du Costume Végétal. Et c'est tous ces talents conjugués ensemble qui a fait que ce spectacle a donné ce qu'il donne aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a les comédiens, il y a les chanteurs, les danseurs et puis il y a les musiciens. Oui, les musiciens menés par un jeune chef de groupe qui est Venmoana Ourari, qui est avec Tohacura depuis un moment. Venmoana Ourari qui s'est donné des contraintes également, en n'utilisant pas de Tohere. Parce qu'on n'avait pas à l'époque ? Parce qu'on n'avait pas à l'époque d'une part et parce qu'il fallait proposer autre chose que le Heiva. Et je pense que le Paris est réussi. Oui, c'est un spectacle tout à fait, qui est unique, dans la mesure où il y a quand même du théâtre aussi, et de la danse, mais pas que. On sent qu'il y a une histoire. Exactement, c'est ce qu'il fallait proposer. C'est-à-dire que ce n'était pas de la danse pour de la danse, c'était collé à une histoire, collé à une époque, collé à un espace que l'on investit. C'était ça qu'il fallait mettre. C'était le challenge, finalement. Oui, parce que toi, tu as fait la chorégraphie. Alors, j'ai fait la chorégraphie des hommes et la mise en scène, et ma théâtre a fait la chorégraphie des femmes et la mise en scène également. Oui, voilà, mais il fallait qu'il y ait un sens. Parce que des fois, ce qu'on peut reprocher, des fois, où il va, c'est que, bon, c'est magnifique, les danses sont magnifiques, mais on se demande, des fois, qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire ? Tandis que là, il fallait que ça soit cohérent. Nous sommes au cœur même de la démarche que nous avons avec Mathéata, c'est-à-dire donner du sens à ce que l'on fait, donner de la place au verbe, justement. Et c'est le cœur même du orithéti, finalement. C'est ce qui fait que le orithéti est unique. Aujourd'hui, le orithéti est connu à travers le monde, et fort heureusement, ceux qui pratiquent le orithéti au Japon, aux États-Unis ou au Mexique, par exemple, n'ont pas cette utilisation, ce rapport au verbe et ce rapport au mot. C'est la seule chose qui nous manque pour rester, justement, singuliers. Eh bien, Paris réussit, c'est vraiment une merveille. Alors, moi, j'encourage tout le monde à aller et à y retourner, tous les samedis. Donc, à partir de 16h, et on est sûr d'avoir des places, mais il vaut mieux venir. Il y aura des tribunes cette fois-ci ? Alors, cette fois-ci, il y aura des tribunes. Et nouveauté également cette année, c'est que les places sont numérotées. Donc, pour avoir les meilleures places, il faut se rendre au Carrefour, comme je l'avais précisé auparavant, pour pouvoir choisir tranquillement sa place. Et voilà, prendre un petit peu de soleil et puis un petit peu de trucs pour les moustiques. Parce qu'ils ont bien aimé le spectacle aussi. Ils adorent, ils adorent. Ils sont du coin, hein ? En tout cas, merci, moi, Naoura, et merci à toute la troupe. Je te charge de leur adresser toutes mes félicitations. Je leur dirai. Et puis, merci, Martine, de soutenir la culture polynésienne à chaque fois. Mais ça vaut le coup ! Merci. Merci. Merci.